Salut ! Alors, comment allez-vous ? Bonjour Facebook, bonjour, bonjour. Ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, pour ceux qui sont en France, les activités viennent de recommencer aujourd'hui. Non, c'était hier déjà. C'est vrai que tout n'est pas ouvert, mais c'est quand même mieux que ce qu'on a vécu durant les trois derniers mois. Donc, aujourd'hui, je vais adresser un sujet qui va toucher tout le monde. Comment reprendre sa vie après une pandémie ? Ceci est très important parce que, à l'échelle planétaire, on a tous connu ce que le Covid a fait. Et que vous le voulez ou pas, vous avez été affecté directement ou indirectement par le Covid. Et beaucoup de personnes ont perdu leur vision. Beaucoup de personnes ne savent plus où elles en sont. Beaucoup de personnes ne savent plus ce qu'elles veulent faire. Il y a autant de choses, en fait. Donc, je suis là juste aujourd'hui pour vous enlever un peu la poussière et permettre qu'on puisse commencer sur de bonnes bases. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, je vous souhaite la bienvenue. Vous m'écoutez peut-être à la radio sous les soirs parce que depuis hier, à la radio, j'ai commencé à donner le nom de cette page. Donc, bienvenue à l'Académie des talentueux. Donc, en anglais, The Gift Digger Academy. J'ai créé cette Académie pour permettre à chaque personne, vraiment, je dis toute personne qui va tomber sur ce que j'enseigne, de pouvoir connaître qui vous êtes, de pouvoir comprendre ce qui se cache à l'intérieur de vous et de l'utiliser pour pouvoir vous faire de l'argent. On parle tous d'argent, OK ? Tout le monde parle d'argent, argent, argent, argent. On sait que sans argent, on n'est rien. Et justement, quand la pandémie a commencé, on s'est retrouvés en train de... Certaines personnes, on s'est retrouvés en train de stresser. D'autres ne savaient pas trop où leur vie est en train d'aller. Donc, je vais nettoyer un peu vos esprits ce matin. Voilà. Mon but, c'est de vous aider à comprendre ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, de vous aider à vous concentrer, ne pas vous distraire et façonner ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir en faire des activités. Bon, je vais déjà partager ceci pour commencer. Donc, bonjour, comment vous allez ? Reprendre sa vie en main, ce n'est pas... Ce que le Covid a fait, ça a nettoyé la vision des gens. C'est-à-dire, du jour au lendemain, tout le monde s'est vu en train de mourir. Du jour au lendemain, les rêves que vous aviez, les projets que vous aviez tracés, tout le monde s'est vu en train... Oh, est-ce que c'est la fin du monde ? Est-ce que ma vie va s'achever ? Qu'est-ce que... Je n'ai même pas eu d'enfant. Il y a justement des gens qui ont fait des conneries parce que vous ne saviez pas comment... Enfin, vous ne saviez pas de quoi sera fait demain. Donc, je viens vraiment aujourd'hui pour pouvoir remettre petit à petit... Parce que ce travail doit être progressif. Je viens remettre vos idées à jour, vos idées. Et ça doit se faire progressivement, vraiment. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que la personne que vous étiez, il y a de cela six mois, un an, trois mois, est toujours à l'intérieur de vous. Les rêves que vous aviez sont toujours à l'intérieur de vous. Et j'ai beaucoup de personnes, j'ai des coachers qui ont été... qui ont énormément souffert de cette pandémie. Et le pire, quand tu souffres, en fait, c'est de ne même pas savoir que tu es en train de souffrir. C'est qu'on se demande, mais... Tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, comme David disait, et tu ne te rends pas compte qu'en fait... En fait, qu'est-ce qui se passe même ? Pourquoi je me sens comme ça ? Vous devez vous reprendre en main. Vous devez reprendre votre vie. Vous devez revoir vos idées. Donc, les rêves que vous aviez, peut-être qu'il y en a parmi vous qui planifiez de faire des voyages, vous planifiez d'aller dans un autre continent en mars. Et là, aujourd'hui, dès que le corona a commencé, vous avez laissé vos projets. Vous avez commencé une procédure de demande de visa. Dès que le corona a commencé, vous avez laissé. Vous aviez commencé une procédure de mariage, je ne sais pas. Dès que le corona a commencé, vous avez laissé. Donc, vous devez reprendre votre vie en main, en sachant que la personne qui rêvait il y a de cela six mois est toujours à l'intérieur de vous. Ce matin, j'ai parlé avec certains de mes coachers. Et puis, ce que l'une d'entre elles m'a dit, c'est que... C'est comme si en fait, elle a régressé. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Je lui ai dit, tu sais qu'en décembre, la femme que tu étais en décembre, là, qui avait tous ses rêves, qui voulait vraiment... Ouais, ouais. C'est toujours... Tu es toujours la même. Bonjour, si vous venez d'arriver, est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît? Et là, elle me dit, ma vision est trop... Ma vision est trop abîmée. Je ne sais même pas où est-ce que j'en suis. Je ne sais même pas ce que je veux faire. Je lui ai dit, justement, c'est comme... En anglais, on appelle ça trick. C'est comme un piège. C'est-à-dire, je sais très bien que tu es qui tu es. Là, par exemple, j'ai un rouge à lèvres rouge. Peu importe ce que vous venez me dire, j'ai vu dans le miroir que c'est rouge. Vous voyez que c'est rouge. Peu importe ce que vous allez venir me dire par rapport à la couleur de mon rouge à lèvres. Je sors. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un miroir devant moi. Je rencontre quelqu'un dans la rue, la personne me dit, « Pourquoi tu as mis un rouge à lèvres noir ? » Ce ne serait pas de la bêtise. Si jamais je m'arrête, je me dis, « Attends, il faut que je regarde mon but. » Mais comment est-ce qu'il a fait que c'est ? Il a fait pour savoir que c'était noir. Le diable vous a menti. Même pas que le diable. Votre esprit vous a joué des tours, en fait. Votre esprit vous a joué des tours. Donc, il est temps que vous reveniez. Donc, reprenez-vous. Reprenez-vous. Il y en a parmi vous, vous voulez ouvrir un restaurant. Vous vouliez commencer votre ligne de vêtements. Le courant est venu. Vous avez tout laissé. Tous ces rêves sont joués dans un endroit dans votre mémoire. Je disais à une autre ce matin que si tu regardes un film, tu vas au cinéma, tu visionnes. Tu vis une visionnée, tu sors de là. Est-ce que je vais enlever ce film-là de ta mémoire ? Non. Je ne peux pas te faire croire que tu n'as pas vu le film parce que les images du film sont déjà restées dans ta tête. Vous devez reprendre l'identité de qui vous êtes. Rebattez vers ce rêve-là. Reprenez. Ramassez les pots cassés. Après la tempête, on revient et on ramasse ce qu'on peut ramasser. Et vous devez apprendre à vous battre. Tony Robbins, ce que vous voyez aujourd'hui, on s'est dit « Waouh ! » Tony Robbins, ce que vous voyez, il n'a pas commencé comme ça. Il est tombé. Richard Branson, il est tombé. Ils sont tous tombés. Et ils vont encore tomber. Mais leur chute n'est plus le genre que tout le monde peut voir. Ils ont déjà appris qu'en fait, ça fait partie du chemin. Je vais tomber, certes, mais je me relève. Je vais tomber, certes, mais je me relève. Donc, il est important que vous puissiez comprendre que la personne que j'étais, il y a de cela six mois, je suis la même aujourd'hui. Voilà. En numéro deux, ce que je dois comprendre, c'est quoi ? Les ressources dont j'ai besoin. Le coronavirus n'est pas venu manger l'argent. Le coronavirus n'a pas vidé. Ce n'était pas une pandémie qui a mangé l'argent en banque. L'argent est toujours là sur la terre. L'argent est là. Tout ce que ça a fait, ça a mis une peur qui vous a fait fuir l'argent. Je répète. Le corona a mis une peur qui vous a fait fuir l'argent. Donc, maintenant que vous êtes là dans votre esprit, vous ne voyez absolument pas comment l'argent peut venir vers vous. C'est justement ce que je dis avec ça dans mes ateliers. Comment se transformer ces idées en argent ? Comment créer ces sources de revenus ? Donc, cet atelier, on le fait le jeudi, jeudi après-midi et samedi aussi. Donc, si vous êtes intéressé, voilà le numéro pour contacter. Ce numéro, c'est un numéro WhatsApp. Et puis, vous pouvez appeler aussi. Envoyer les messages, c'est mieux. Voilà. Voilà. Je suis en train de partager ce direct. Je vois si ça marche. Ouais. Donc, si vous venez d'arriver, bonjour. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. Bonjour, Agathe. Hey, comment tu vas ? Merci, Agathe Yandak. C'est maintenant que je vois ton commentaire. Justement, l'argent est là. J'avais de la peine à voir mes commentaires. Le corona n'est pas entré dans le compte. Dans la Banque de France, ça a mangé l'argent. Non. L'argent est là. Maintenant, vous devez juste savoir et vous devez comprendre que je ne suis pas mort. Si je ne suis pas morte, ça veut dire que j'en suis sortie plus forte. En fait, vous devez sortir de cette pandémie avec une rage de réussite que vous n'aviez pas avant. C'est-à-dire, avant, j'avais peur. Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Maintenant, j'ai vu la mort. J'ai échappé à la mort. Je me lance. Il y a des gens dont les proches sont morts. Il y a des stars, des personnes très connues qui sont décédées du corona. Vous êtes encore là. Avec la peur qu'on a déposé sur vous pendant le corona. Vous avez échappé à ça. Vous pensez, qu'est-ce qui peut vous dépasser encore ? Donc, comme je dis, votre potentiel, vos idées, tout ça, c'est encore à l'intérieur de vous. En numéro 2, l'argent n'est pas parti. Le corona n'a pas mangé l'argent. C'est encore là. En numéro 3, vous avez mûri. Vous avez de l'expérience. Vous avez acquis de l'expérience. Vous devez tenir compte de ça. C'est très important. Donc, contrôlez votre langage quand vous parlez. Vraiment. Et vous voyez qu'il y a souvent des saisons où on veut parler seulement pour compatir avec tout le monde. Bonjour Christelle. Il y a des saisons où les gens veulent parler seulement pour que, oh ouais, franchement, les gens arrivent et parlent de tristesse, tristesse. Toi, tu viens. Allez, on va se faire de l'argent aujourd'hui. Il y a des gens que vous êtes, votre revenu est descendu si bien que vous vous êtes en, c'est maintenant la CAF. Vous réellisez mal à la CAF. Donc, si l'État ne vous donne pas l'argent, vous êtes fini. Ça, c'est les effets du corona. Maintenant, vous devez vous reprendre. Reprenez-vous en main. Vous savez que votre corps va toujours suivre ce que votre esprit a vu. C'est pour ça que la première chose qui est attaquée quand vous devez tomber, c'est votre vision. Dès que tu ne te vois plus là, c'est fini. Toi-même, tu vas descendre. Toi-même, tu vas te descendre seul. Quand j'ai compris en fait que je peux me construire, je peux me détruire, c'est bon. Personne, non, ça va, c'est fini. Plus personne n'a de l'effet sur moi. Plus personne. Et il est important, peu importe votre âge, votre pays, votre religion, votre background. Est-ce que vous savez que pour se faire de l'argent, on n'a pas besoin d'avoir la licence? Est-ce que vous savez que pour se faire de l'argent, vous n'avez pas besoin d'avoir la licence? Vous n'avez pas besoin de diplôme. Parce que les gens qui vous donnent l'argent, le gouvernement peut-être, « Ah, madame, il faut que vous veniez chaque semaine pour chercher l'argent. Madame, pour chercher le boulot. Madame, vous devez nous prouver. Et parfois, vous devez mentir. Laissez-les avec leur argent là. Asseyez, vous vous réfléchissez. Vous pensez vraiment que vous allez construire tout ce que vous donnez, les hôpitaux là, avec le petit argent qu'on vous donne là? Vous pensez vraiment que vous allez changer, impacter le monde, avec le pays. Le tout, c'est que parfois, quand vous vous retrouvez dans une situation où, psychologiquement, vous êtes à terre, même si c'est l'argent de votre enfant, vous allez commencer à voir l'argent de l'enfant comme l'argent de Dieu. Comme si c'était votre Dieu, en fait. Donc, la première chose à faire, c'est de ressortir. La prospérité, c'est une mentalité, carrément. Je me vois prospérer. Vous devez d'abord vous dire que c'est bon. C'est bon, je ne souffre plus de ça. Je m'appelle, moi, particulièrement en France. En Angleterre, je ne recevais pas la rente du gouvernement, parce que les Anglais ont des lois, des lois, des lois. Donc, du coup, ils me... Ce qui fait qu'en Angleterre, je me débrouillais, j'avais mon argent. Je cherchais mon argent, moi-même. Je suis arrivée en France, j'ai fait un an. Donc, pendant environ 7-8 mois, ils ont commencé à me donner des sous. Un jour, ils m'écrivent en l'espace de... Ils me disent que dans deux semaines, on va arrêter de vous payer. Et je m'étais rendue compte que pendant les 6 mois où ils me donnaient de l'argent, j'avais arrêté de chercher l'argent. J'avais arrêté de créer mes sous. Parce que moi-là, tu peux même au Kazakhstan. Même moi-même au Azerbaïdjan. Dès que j'atterris, là, je cherche d'abord les... Je commence à trouver les canaux. Même en Chukie. J'avais fait une semaine en Chukie. Si vous êtes en Chukie, vous dormez ce que vous-même, vous voulez dormir. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Et je me suis rendue compte que quand ces personnes-là me donnaient l'argent, en fait, je ne cherchais plus l'argent. J'attendais ce moment-là. J'attendais. Ça se passe peut-être que vous êtes dans une relation avec un homme et que l'homme vous donne de l'argent. Vous allez commencer à voir que quand vous manquez un peu d'argent, au lieu de chercher l'argent, vous allez se mentirer, ah, il va me donner l'argent, non, il va me donner l'argent jeudi. Vous ne cherchez plus. Et ça diminue, ça fait que votre mental s'atrophie. Votre cerveau-là, ça va s'atrophier. Votre cerveau va s'atrophier. Quand vous allez voir 50 euros, c'est comme si c'était 1000 euros. Quand on va leur dire 1000 euros, c'est comme si c'est l'argent pour construire deux immeubles. Alors que 1000 euros, c'est rien, comme ça, comme ça. Mon séjour au Cameroun est hors. C'est une bénédiction. Au Cameroun, en une, je voulais que quelqu'un te dépense 500 euros comme ça, là, devant toi. Les Français, oh, 500 euros. Oh, franchement. Donc, reprenez-vous en main. Les choses que vous avez pendant les trois mois, si vous avez commencé à voir ça comme votre Dieu. Remettez-vous en haut. Laissez-vous remonter. Donc, je vais vous montrer les étapes que vous devez prendre absolument, si vous voulez sortir de ce gouffre où vous êtes. La première chose, remettez-vous à écouter les enseignements que vous écoutiez avant. Les enseignements vont vous permettre, bonjour M. Urich, ça va vous permettre de façonner votre vision. S'il y a des ateliers, payez-vous, partez. S'il y a des séminaires, payez-vous, assistez. Je sais que vous aimez toujours, il y a les ateliers, je vous ai parlé des ateliers que je fais. Les ateliers, c'est 100 euros le mois. On en fait quatre par mois. Il y a des ateliers pour le mariage, celles qui veulent reprendre leur vie maritale en main. Ces ateliers, c'est une fois par passe, c'est le vendredi. Il y a des ateliers pour comment transformer ses idées en argent, en revenus. Ces ateliers, on les fait les jeudis. Et puis les samedis, il y a des ateliers qu'on fait toute la journée. Donc la journée, c'est 100 euros. Si vous êtes intéressé, contactez, voilà le numéro là-bas. Tout se fait en ligne. J'ai aussi une équipe à Douala. Donc ceux qui sont à Douala peuvent participer. Mais reprenez votre vie en main. Donc écoutez les enseignements que vous écoutiez avant. Reprenez, vous écoutez. Vous devez avoir des choses clés que vous savez que quand ma foi dérange, quand ma vision fait un peu genre, je repars là-bas, je me nourris. Vous ne pouvez pas rester, vous vous nourrissez de la nourriture que vous avez mis, vous avez mangé il y a deux semaines. Votre corps ne peut pas se nourrir de cette nourriture-là. Il va falloir que vous mangez quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement. Numéro deux, entourez-vous des gens qui pensent avec une mentalité de succès. Pas les gens, oh ouais, ouais, oh vraiment. Tu as renvoyé pendant le corona-ci, ouais vraiment, pauvre de toi. Vous avez besoin des gens qui vont vous faire comprendre que, mais attends, le boulot-là, c'était même rien. Les 1500 euros qu'ils te donnaient, là, tu peux te faire même 5000 euros le mois. Ça vous challenge. Même les femmes avec qui vous devez sortir, ne cherchez pas n'importe qui pour sortir avec. Moi, j'ai des filles qui vont, ouais bébé, ouais bébé. Toujours en train de vous tirer vers le bas. Chéchez les personnes qui vont vous encourager à monter. À monter. Investissez sur vos formations. Investissez sur vous. Investissez pour acquérir ce dont vous avez besoin. Si c'est le potentiel, vous avez du potentiel en vous. Si vous n'investissez pas, vous n'allez nulle part. Parce qu'il y a cette mentalité là de dire, donne-moi quelque chose pour rien. Impossible. Même si je vous forme gratuitement, je l'ai fait, ça ne fonctionne pas. Je vous forme gratuitement, vous n'allez rien faire avec. Absolument rien. Zéro. Vous n'allez rien faire avec. Parce que vous avez ramassé ça en route. Vous n'allez rien faire de ça. Payez pour le savoir dont vous avez besoin. Et vous allez voir que vous allez utiliser. C'est pour ça que beaucoup de personnes, vous avez des informations en ligne aujourd'hui. Vous retrouvez toutes ces informations ici, là-bas, 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 là-bas. Finalement, vous vous retrouvez, vous ne prenez rien à bord. Vous ne mettez rien en pratique. Vous écoutez 50 coach. Je vous ai dit, si ce n'est pas moi qui... Je ne cherche pas les gens. Pas hâte, mais la personne que vous écoutez, mettez en pratique ce que la personne dit. Parce que c'est la pratique qui va changer votre vie. Ce n'est pas l'écoute seulement. En anglais, on dit fiel, soyez sans peur. Quand vous m'écoutez ici, vous pouvez vous décider aujourd'hui. Vous changez votre vie aujourd'hui. Et personne ne vous en dissuade. Soyez sans peur. Vous attendez toujours quand on vient vous booster pendant trois heures de temps. Oui, tu peux le faire. Non, pas, non, pas, non, pas, non, non. Commencez à vous dire que c'est bon. Moi-même, je vais me booster. Je ne me lève, je pars, je fais. Je ne me lève, je pars, je fais. Voilà la journée, on attaque. Oui, on va se faire combien d'argent aujourd'hui? Ok, il nous faut moins 500 euros. Il nous faut 1000 euros aujourd'hui. Vous visez peu, vous allez avoir peu. Vous visez peu, vous obtenez peu. Très peu même, je dirais. Donc, levez-vous, avancez vers votre destinée. Je m'appelais pendant le corona, quand je restais, je pensais. À un moment, je me suis dit, ok, si je meurs, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je me disais personnellement que j'ai vécu comme, donc, chaque jour, quand je mettais ma tête sur l'oreille, je savais qu'il n'y avait rien que j'ai laissé. Donc, si j'avais qu'une idée, je partais et faisais. Ça doit devenir votre règle numéro une. Je me couche en sachant que j'ai fait tout ce que je devais faire dans cette journée. Et arrêtez de vous lamenter sur votre sort. Vous aimez trop la pitié. Ouais, pauvre de toi. Ouais. Tu ne peux pas avancer vers la mentalité de victime. Les victimes resteront toujours et à jamais et pour toujours victimes. Kamini, Claudie, bonjour. C'est comment? Tu t'es coiffée finalement? Et c'est que tous les hommes, là, pendant le corona, vos babes étaient bizarres seulement. Vous êtes devenus des talibans seulement. Monsieur Kone. Biaghi Kone. Vous, tout ce que je vous vois depuis là, si vous ne venez pas dans les ateliques, désabonnez-vous de ma page. Partez. Parce que vous ne venez plus faire l'acte de présence. Je n'y vais plus l'acte de présence. Je n'y vais plus. Parce que si vous ne faites pas, vous ne mettez pas en pratique, votre vie ne va pas avancer. Souvent, certains parmi vous me contactent. Oh, vraiment? Non, ça va aller. Je vais te contacter dans six mois pour payer 50 euros. Je dis que ouais, papa. Dans six mois, vous payez un tour de 50 euros. Mais, tu vas avancer comment? Ne perdez pas votre temps. Vous venez sur la page. Si vous écoutez ce moment, vous ne faites rien avec. Soyez des gens où ça passe, où ça casse. C'est pour ça que vous avez fait des femmes, vous vont vous dominer, on va monter sur votre tête. Parce que vous avez des gens, vous tournez, vous ne faites rien. Vous ne prenez pas la décision. Tu avais une fille depuis cinq ans. Tu ne veux pas l'épouser. Rien du tout. Je ne vais pas ouvrir votre dossier aujourd'hui. Je n'ouvre pas votre dossier aujourd'hui. Avancez. Même si tu as la femme que tu aimes, pour aller la doter, il faut l'argent, non? N'est-ce pas? Décidez, vous, vous avancez. C'est tout. Bonjour, Jocelyne. Voilà, vous, 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 c'est bien ça, bonjour. Même pour doter la femme, il faut l'argent. Aucune famille va dire, oh, pardon, papa, prends notre fille, vraiment. Comme elle a échappé au corona, la prends, là, c'est mort. Non. Et le jour où elle peut arriver là-bas, il te faut la voiture, non? On ne peut pas doter la fille avec la moto, hein? On ne peut pas doter la fille avec la moto. Donc, commencez à réfléchir, s'il vous plaît. Arrêtez de faire votre truc. C'est tous les parents qui s'occupent de vous, là. Arrêtez. Et si vous êtes sur la page, si vos parents s'occupent encore de vous, désabonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit que ma page, c'est la seule page où je vous chasse officiellement. Si vous voulez rester en arrière, il n'y en a pas mis, il y en a qui m'écrivent souvent. Maman, je t'ai écouté, j'ai acheté le matériel pour faire mon restaurant. Voilà tout le matériel du traiteur que j'ai acheté. Depuis que vous m'écoutez, vous avez fait quoi? Ça vous énerve de vous désabonner, maman? Je ne vous supplie, maman. Il y a le livre des enfants que j'ai sorti. Il y a une dame qui me contacte l'autre jour. Au début, je vende les livres moins chers. J'ai trippé les prix des livres. Elle me contacte. Dès que je dis le prix du livre, « Hé, maman! » La vie, c'est le choix. Tu ne veux pas acheter le livre, s'il te plaît. S'il te plaît. Elle dit, « Ok. » « Ok. » Je ne vous supplie pas. Parce que quand vous faites mon salon, vous venez bloquer l'espace. Du coup, les gens même qui ont besoin de ce que je fais, quand ils vont venir, ils vont se dire que l'endroit, il y a plein. Et vous devrez être décisif sur votre vie. On vous malmène parce que vous vous laissez malmener. On vous prend comme 5 francs parce que vous vous laissez... C'est 5 francs qu'il y avait, c'était qu'on le fasse, on met 5 sur lui, non. Il aurait pu dire, « Mettez deux erreurs à côté de moi. » Donc, arrêtez de laisser votre vie comme ça. Voilà le corona, vous avez échappé. Ça n'a pas pu vous prendre. Et ça ne vous prendra pas. Ça ne vous prendra pas. Ça ne vous prendra pas. Vous devez vous décider que je vais faire tout ce que j'ai fait sur la terre avant de mourir. Maintenant. Maintenant. Ça vient avec l'action. Ça vient avec l'action. Écoutez bien. Ça vient avec l'action. Est-ce que moi, je ne blague pas ? Moi, je ne blague pas. Pardon. Ce n'est pas ça qui paie ma voiture. Ce ne sont pas les parents qui paient ma voiture. Vous me connaissez, non ? Je suis de retour. Donc, souhaitez-moi la bienvenue. Pardon. Libérez-moi la ligne. Libérez la ligne. Libérez la ligne. Donc, reprenez. Je vais résumer ceci. Reprenez votre vie en main. Le corot n'en a pas mangé l'argent. Il y a encore l'argent là-de-haut. C'est à vous maintenant de vous décider. Vous vous lancez. Et vous avancez. Personne ne peut vous arrêter. Personne. D'aujourd'hui à demain, votre vie peut changer. Ça dépend de vous. Vous êtes dans des pays que les gens veulent arriver là-bas. Mais vous y êtes. Qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez que l'État vous donne 500 euros ? Le petit argent là, c'est ça. Vous avez conçu l'immeuble au Cameroun avec 500 euros par mois. Bougez-vous. Bougez-vous. Bonjour Jocelyne. Jocelyne nana. Claire la fine. Je ne suis pas Jocelyne. Ne m'appelle pas Jocelyne. Je m'appelle coach Jocelyne. Tu peux m'appeler coach Jocelyne. Ne m'écris pas. Ok ? Voilà. Parce que je vois souvent vous là. Ne m'appelez. Ne me parlez pas n'importe comment. J'espère que c'est très clair. Je n'ai rien contre toi, mais que ce soit très clair. Que ce soit notifié. Bon. C'était juste une prise de contact pour aujourd'hui. On va continuer dans la semaine. Passez une très bonne journée. Et surtout, reprenez vos projets. Reprenez la main. Et un plan d'action. Ceux qui veulent rejoindre les ateliers. J'ai beaucoup de femmes mariées qui ont des soucis dans leur foyer, qui me contactent. Je travaille avec vous. Il y a des gens qui veulent créer une activité. Je travaille avec vous. Décidez. Voilà. Passez une très belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada